Ce qu'on a observé dans l'étude CATCH, c'est que lorsque les patients utilisent le méthotrexate de façon précoce et surtout à des doses importantes, la réponse est beaucoup plus importante, beaucoup plus rapide que chez les patients qui ne l'utilisent pas. Donc, c'est un médicament qui semble de loin le premier choix dans l'utilisation. Par contre, on voit lorsqu'on va sur Internet ou même les pharmaciens, il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ce médicament-là, qui est perçu comme un médicament pour le cancer, donc de la chimiothérapie, donc très toxique. En réalité, c'est un médicament qui a une efficacité très importante, mais au prix d'effets secondaires graves, très, très rares. Je voulais juste soulever que le méthotrexate, bien que c'est un médicament qui est en utilisation depuis presque 40 ans maintenant, il n'y a jusqu'à présent aucun médicament biologique ou autre qui s'est révélé supérieur en début de maladie au méthotrexate. Et on sait maintenant qu'on peut l'utiliser pendant des dizaines d'années sans complications, en autant qu'on s'assure du suivi approprié avec les suivis sanguins de façon régulière et aussi une observation, un suivi régulier par les rhumatologues. En fait, l'utilisation du méthotrexate sous-cutané a de nombreux avantages, surtout en début de maladie, parce que l'effet bénéfique est ressenti beaucoup plus rapidement. On peut gagner plusieurs semaines. Il y a aussi une meilleure tolérance. Il y a beaucoup moins d'effets digestifs, nausées. Et on observe aussi une réponse plus importante. On a plus de chances d'atteindre une réponse complète, une rémission. Et on a, à long terme, moins besoin d'utiliser des agents biologiques, parce que la maladie est contrôlée simplement avec le méthotrexate sous-cutané. Donc, ça devrait être suggéré, ou en tout cas, ça devrait faire partie du choix des traitements qu'on offre aux patients en début de maladie, de recevoir le méthotrexate par voie sous-cutanée. Ce qui nuit un peu au méthotrexate, à son utilisation, c'est qu'il a souvent des effets secondaires désagréables. Des nausées, de la fatigue, des difficultés à se concentrer, qui durent quelques heures ou parfois même quelques jours après la prise une fois par semaine. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut très souvent minimiser ces effets secondaires-là en ajustant les doses, en l'administrant par exemple sous-cutanée plutôt que le donner en comprimé. On peut aussi ajouter des suppléments de vitamines, que ce soit l'acide folique, l'acide folinique, en essayant de bien doser ces suppléments-là avec la prise. Et de cette façon-là, on arrive chez la grande majorité des gens à atteindre un niveau d'une dose qui est suffisante pour aider au contrôle de la maladie et quand même garder une bonne qualité de vie, un minimum de désagrément dû à la prise de ce médicament-là. Déjà, à viser le patient qu'il peut y avoir des effets désagréables, mais qu'on peut les améliorer, en autant qu'on sache qu'ils arrivent. Donc, il faut que le patient nous transmette ces inconvénients qu'il va vivre. Et là, à ce moment-là, on peut ajuster, diviser les doses, comme je dis, différentes stratégies aussi. Mais c'est important aussi que le patient sache que c'est la base, surtout au début du traitement. Si on veut un contrôle rapide, c'est important que le méthotrexate soit à bord, qu'on puisse le continuer à long terme. Les données de CATCH ont aidé, évidemment, il y a plusieurs autres groupes de recherche à travers le monde qui ont aussi étudié cet aspect-là. Ce qui est la particularité de CATCH, c'est qu'on a vraiment un très grand, une très grande, une importante cohorte de plus de 3000 patients qui ont été suivis à long terme, puis dans différents types de pratiques. Ce n'est pas nécessairement des cohortes qui sont suivis dans un milieu universitaire très, très pointu, avec des maladies très sévères. C'est vraiment représentatif des patients à travers le Canada. Donc, les observations qu'on fait de ce côté-là sont applicables de façon beaucoup plus générale à l'ensemble ou à peu près tous les patients qu'on va rencontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada